Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour vous parler d'un produit qui va devenir indispensable dans votre casse-outil, c'est le nettoyeur de joints spi SILDOCTOR. Il faut savoir que le phénomène de fuite de joints spi est souvent dû à l'accumulation de petites saletés, de terre, de ce genre de choses qui viennent s'incorporer à l'intérieur de la lèvre du joint spi, ce qui permet tout simplement à lui de couler tout le long de votre fourreau. Grâce à ce système, j'ai envie de vous dire, en un tour de main, c'est joué. Voilà pourquoi. On va faire ça par étapes. Pour commencer, ce qui va être important selon votre machine, ça va être soit d'enlever votre garde-boue, soit d'enlever votre protection de fourche sur les crosses plus particulièrement. Une fois que vous avez fait ça, il suffit d'enlever le segment qui tient votre cache poussière, vous le descendez, vous descendez par la même occasion du coup votre cache poussière. Ensuite, vous insérez le système SILDOCTOR sur le fourreau inférieur, vous remontez le système, vous rentrez tout simplement le crochet à ce niveau-là à l'intérieur de la lèvre de votre joint spi, vous effectuez un tour complet et automatiquement toute la saleté va descendre sur le produit. C'est extrêmement simple d'utilisation. Une fois cette petite partie effectuée, vous redescendez un petit peu le système SILDOCTOR, vous en profitez par la même occasion de remonter votre cache poussière, puisque de l'autre côté, ce qui est important de savoir, c'est qu'on retrouve le même petit crochet qui va être cette fois-ci un peu plus épais. Pourquoi il est plus épais ? Parce que là, c'est un peu moins fragile. Le but, ça va être encore une fois de bien racler le cache poussière pour pouvoir remonter l'ensemble dans un état, on va dire, nickel. Une fois que cette opération est effectuée, il suffit d'enlever, de décrypser en tout cas le système SILDOCTOR, vous remontez l'ensemble et le tour est joué. Honnêtement, avec Michel, ça a dû nous prendre cinq minutes, pas plus. C'est très facile d'utilisation. On n'a pas besoin d'outils complémentaires et ça coûte moins de 25 euros. Donc honnêtement, quand on connaît le prix de maintenance d'une fourche pour faire changer un joint SPI, on se rend compte que ce produit-là va tout simplement être vraiment indispensable pour l'utilisation quotidienne. Voilà. Dernier point à savoir, il faut savoir que ce produit-là existe en deux tailles différentes. Celui-là, c'est du diamètre 45 à 55 mm, donc parfait pour tout ce qui est machine, on va dire grosse machine, puisque bien souvent, le diamètre du fourreau, c'est du 48 à 48 mm. Et il existe, du coup, la taille infirmière destinée à tout ce qui va être 85 cm3 et toutes les machines avec des fourches de diamètre inférieures. Voilà. Écoutez, on a fait le tour sur le produit. Je pense qu'on a bien réfléchi et je pense que c'est un produit vraiment à commander chez XTM Auto, tout simplement. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et surtout pour un nouveau produit. À bientôt.